Bonsoir Booktube, on est vendredi soir, il est 20h35 et je commence à avoir un peu faim. Et c'est un week-end d'Amile qui commence. Vous vous doutez bien que je n'ai toujours pas commencé à lire, bien évidemment. Et je vais être parfaitement honnête avec vous, je sais que je ne vais pas lire 1000 pages pendant ce week-end. C'est une évidence. Déjà parce que je ne suis même pas sûre d'avoir 1000 pages à lire sous la main. Mais en plus de ça parce qu'en ce moment je fais un milliard de choses. Peut-être tout d'ailleurs sauf lire. Vous entendez peut-être mon copain qui est en train de me faire à manger et j'ai trop hâte de manger ce qu'il est en train de me faire. Donc là j'ai l'eau à la bouche, rien d'y penser. Bref. Donc comme je vous disais, je pense que je ne vais pas lire 1000 pages. Enfin je sais que je ne vais pas lire 1000 pages. Mais c'est pas grave du tout, je me suis quand même dit que c'était l'occasion de faire un petit vlog sympatoche. Parce que je sais que vous aimez bien les vlogs et qu'en ce moment ça peut être sympa. Petit disclaimer, je ne vais a priori, à part à cet instant là, pas parler du confinement une seule fois ni de la situation actuelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai vu beaucoup de gens faire des vidéos, la pile à lire du confinement, vlog du confinement, etc. Personnellement je ne me sens pas très intéressée par faire ce genre de vidéos. Alors ça ne me gêne pas du tout que les gens fassent ça. Mais moi je ne me sens pas très intéressée par faire ce genre de vidéos. Et notamment parce que le confinement n'a absolument rien changé à ma vie. Je m'explique. Je suis quelqu'un d'assez introverti et d'assez casanier et qui travaille en bonne partie à la maison. Donc moi quand on m'a dit vous restez chez vous, je suis ravie. Oui, ça ne me manque pas du tout de ne pas sortir, ça ne me manque pas du tout de voir des gens. Je ne suis pas particulièrement, je ne sais pas, sociable peut-être. Mais en tout cas ça ne me manque pas et je ne suis pas, voilà, je ne suis pas en fait dans un moment de stress, d'ennui. Je ne suis pas en train de m'inquiéter, de me dire ah là là, mais je ne suis pas frustrée par le fait de ne pas voir des gens. Je ne suis pas, je vais très bien. Et comme je l'ai dit sur Instagram, ce confinement c'est même un moment pour moi d'introspection vraiment génial. Et qui me permet de faire des belles avancées dans ma tête. Et de me sentir mieux par rapport à moi-même, de prendre conscience de tout un tas de choses. Donc pour moi c'est une expérience excessivement positive, mais très personnelle. Donc je n'ai pas particulièrement envie d'échanger dessus ou quoi que ce soit. Parenthèse fermée, étant donné que comme je vous l'ai dit, je n'en parlerai a priori pas du tout dans ce vlog. En revanche, comme je le disais, en ce moment je fais 1500 choses à part lire. Donc peut-être que dans ce vlog vous allez me voir faire plein de choses. Parce que par exemple je me suis remise très sérieusement au sport après des années et des années sans avoir envie. Bah le confinement a fait émerger une espèce de prise de conscience entre mon cerveau et mon corps. Et mon corps a dit ce serait cool qu'on fasse du sport. Donc je me suis mise à faire du sport. Vous allez très certainement me voir en faire dimanche. Puisque en fait je pratique avec une application de fitness qui a été créée par une youtubeuse fitness que j'aime énormément. Et son copain. Je la suis depuis très longtemps et j'ai été très contente qu'elle fasse ça. Et ils ont des séances aussi mobilité qui sont faites par un kiné. Et ça me tente bien pour dimanche. Parce que ce sera un jour où je ne ferai pas de sport particulièrement. Peut-être que vous allez me voir faire ça. Vous allez me voir jouer à Animal Crossing. Vous allez me voir regarder la télé. Vous allez peut-être me voir travailler. Franchement c'est possible. Vous allez peut-être me voir un peu lire quand même une fois de temps en temps. Peut-être faire un soin de la peau. Peut-être faire un soin des cheveux. Peut-être bouffer. Je mange. J'adore manger. Donc peut-être que vous allez me voir manger. Peut-être que vous allez me voir faire des tas de choses. Regarder la télé. Notamment parce que j'adore en ce moment regarder Disney Plus. Et notamment les Simpsons. Donc voilà. J'ai une espèce de folie des Simpsons. Je regarde mon drama coréen. Je regarde plein de trucs. Donc franchement vous allez voir plein de choses. En tout cas je l'espère. Dans ce vlog. Et mon but d'ailleurs c'était plutôt ça. C'était de montrer un peu mon quotidien. De montrer un petit peu comment se passe ma vie en vrai. Parce que voilà. Parce que c'est rigolo de voir un peu comment se passe la vie des gens. Moi j'aime bien les vlogs pour ça. Bref. Je parle beaucoup trop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui. Ce week-end qu'est-ce que je vais lire ? Alors. J'ai commencé avant hier soir. Les livres de la terre fracturée. Qui me plaît bien pour l'instant. J'ai lu une trentaine de pages. C'est très particulier comme style. C'est vraiment très particulier. Il m'a fallu quelques minutes quand même pour m'y faire. Mais là je suis bien rentrée dedans. Et enfin j'ai envie de savoir en fait ce qui va se passer. Donc je suis perplexe et très attirée par ce roman. Donc pour l'instant je pense que c'est une lecture que je vais faire ce week-end d'Amil. Alors j'ai aussi acheté sur ma liseuse. Parce qu'en ce moment justement je profite de ma liseuse que mon copain m'a offerte pour mon anniversaire. Je ne me rappelle plus si c'était pour mes 28 ou mes 29 ans. Et peu importe. Mais en tout cas en ce moment je fais une bonne utilisation de ma liseuse. Je la rentabilise franchement bien. Parce que du coup j'achète plein de livres. Parce que je n'ai pas une grosse pile à lire. Donc j'achète plein de livres sur ma liseuse. Et là j'ai acheté Féline de Stéphane Servant. Qui est notamment un livre du Plibe 2020. Parce qu'il faut quand même que je lise les livres du Plibe 2020. Et du coup peut-être que je vais le commencer ce week-end. Il me reste aussi des bandes dessinées. J'ai le troisième tome de Légende de la Garde. Et un espèce de spin-off de Légende de la Garde. Que mon copain m'avait offert pour la Saint-Valentin. Ça peut être sympa. J'ai aussi Secrets de sorcière que j'avais acheté à Montreuil. Et que je n'ai toujours pas feuilleté finalement. Puisque j'ai eu plein d'autres trucs à lire avant. Donc je pense que je vais peut-être regarder un petit peu ça pendant le week-end. Voilà je ne sais pas trop. Je n'ai pas de... Je n'ai aucun a priori en fait. Je n'ai aucun a priori. Aucune attente. Aucune... Voilà. Ça va être un week-end à mille de la décomplexion. Je ne sais pas si ça se dit. Mais je vais le dire. Ça va être le week-end à mille décomplexé. On va le dire comme ça. C'est mieux. Et puis voilà. Et puis moi je ne vais pas tarder. à manger. Donc je vais vous laisser. Et puis je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Peut-être pas. Dieu seul le sait. Et bonjour tout le monde. On est samedi. Il est 10h03. Parce qu'on a fait la grasse mat. Et que franchement j'en avais besoin. Et donc je suis ravie. Hier soir j'ai lu. J'ai commencé Féline. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tout à l'heure. Du coup j'ai lu pas mal de pages. Et puis voilà. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner. Enfin on va prendre le petit déjeuner. Et puis je pense qu'on va regarder un peu la télé. Et puis voilà. Je vous retrouve. On est toujours samedi. Il est 16h38. Et pour être honnête. Je ne sais pas combien de pages j'ai lu. Parce que je m'explique. En fait j'ai lu énormément Féline. Je suis à 50% sur ma liseuse. Sauf que je me suis aperçue que le nombre de pages que j'avais sur ma liseuse. Qui est à peu près genre 740 et quelques pages je crois. Ne correspond pas du tout au nombre de pages du livre. Normalement. Du coup c'est un peu de la triche quand même. Parce que je crois que le nombre de pages réelles c'est 394. Et ou 384 quelque chose. Je ne sais plus du tout. Et là quand je le lis c'est 700 et quelques. Ça me paraît être un peu de la triche quand même. Donc je ne vais pas compter les pages que je lis sur ma liseuse. Je vais plutôt reprendre le nombre de pages qui est indiqué sur internet. Ou alors je vais demander à l'un d'entre vous de me dire combien il y a de pages dans Féline. Mais voilà. Du coup j'ai prévu de le lire en entier ce week-end. Étant donné que ça me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Que pour l'instant c'est un... Je ne dirais peut-être pas un gros coup de coeur. Parce que il y a peut-être des choses qui ne sont pas parfaites. Mais en tout cas c'est certainement une de mes lectures préférées du Plibe pour l'instant. Donc je suis ravie. Et ça se lit très très vite. C'est très fluide. Très agréable. De toute façon je vous en reparlerai dans un point lecture du Plibe. Mais en tout cas c'est une très bonne lecture pour l'instant. Du coup j'ai passé une bonne partie de la matinée à lire. J'ai lu un tout petit peu aussi tout à l'heure. Puis après j'ai pris une douche. Je me suis lavé les cheveux. Enfin bon voilà. Je me suis même maquillée. Et du coup j'hésite à tourner des vidéos pour la chaîne maintenant. Et en même temps j'ai la flemme. Et en même temps j'aimerais bien. Et en même temps je ne sais pas. Donc voilà. Peut-être que je vais tourner des vidéos. Parce que j'ai des vidéos prêtes. Entre guillemets. J'ai un point lecture. J'ai une FAQ. Parce que je vous avais demandé de me poser des questions. Et vous avez été nombreux à m'en poser. Donc j'ai récupéré pas mal de questions. Et pour en faire une vidéo. Voilà. J'ai des trucs à tourner. Donc ce serait bien que je le fasse. Comme ça après j'ai plus qu'à faire le montage. Et à envoyer tout ça sur Youtube. Et c'est cool. Donc ce serait bien que je me motive. Sinon ce que j'ai prévu de faire là. Bon il est déjà 16h30. Donc ça ne va pas non plus être la folie cet après-midi. Mais je vais peut-être sortir un petit peu pour acheter. Pour faire quelques courses. Pour la semaine. Et puis notamment pour demain. Parce que je voudrais faire des pancakes demain matin. J'ai envie de faire des pancakes. Et donc là je vais je pense me motiver. Pour tourner deux vidéos. Pour la chaîne. Et puis comme ça ce sera fait. Je serai contente. J'aurai plus qu'à faire le montage la semaine prochaine. Et ça me fera déjà. Waouh. Trois semaines de vidéos. Et ce sera la folie. Et voilà. Donc bah moi je vous retrouve plus tard. Ou quand j'aurai fini de tourner ces vidéos. Que j'aurai certainement lu. Que j'aurai fait peut-être deux trois courses. Je ne sais pas. Voilà voilà. A plus tard. Oh la la j'arrive pas à parler en plus. T'as fait ça. T'as fait ça. Ah c'est cool. Pardon. Alors on est toujours samedi. Il est 23h37. Et je vais me coucher. Je n'ai pas lu depuis. Bah depuis ce matin en fait. Voilà. J'ai tourné des vidéos. J'ai fait le montage d'une vidéo d'ailleurs. Pour qu'elle sorte demain. Enfin bon voilà. Clairement je n'ai pas beaucoup lu. Là je vais peut-être avancer un petit peu sur Féline. Euh voilà. Je ne sais pas trop. Demain en fait. Je me suis aperçue que j'avais plein de trucs à lire. Euh notamment mon livre de contes et légendes de Brocéliande. Oui c'est ça. Euh que j'avais acheté à Montreuil. Que ça. Enfin qui pouvait être sympa en fait. Donc euh peut-être que je lirai un peu ça demain aussi. Aucune idée. Euh là je suis un peu flappy. Donc euh je vais aller au dodo. Donc je vous dis à demain matin. Je vous fais des gros bisous. Musique de générique Musique de générique On est dimanche. Il est 16h35 déjà. Et en fait je me suis aperçue que j'avais fait pas mal de petits plans. Mais que je ne vous avais pas du tout parlé. Donc c'était l'occasion surtout que je viens de terminer un livre. Je viens de terminer Féline de Stéphane Servan. Et oh my god. J'ai adoré. Euh du coup je vous ai demandé combien de pages il y avait dans le livre. Vous m'avez répondu 375. Donc je peux donc dire que j'ai lu 375 pages pour ce week-end à mille pour l'instant. Mais ce livre euh je l'ai lu quasiment d'une traite. Et je suis abasourdie. Enfin je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis très agréablement surprise. Et surtout très contente. Enfin c'est vraiment un livre qui m'a profondément bouleversée. Où il est question de beaucoup de choses. On parle de féminisme. On parle de différence. On parle d'être plus ou moins étranger. On parle d'homosexualité. On parle de beaucoup de choses. Il y a énormément de sujets à aborder. Clairement c'est un livre dont je reparlerai plus en détail dans un point lecture. Surtout que c'est un livre du plib. Donc je ferai un point lecture consacré à ce livre là. Mais je pense qu'il va falloir que je mette mes idées en place avant d'en parler. Parce que c'était très dense. Très beau. J'ai beaucoup beaucoup aimé la plume de l'auteur. Et j'ai trouvé ça très très chouette. En plus dans ma wishlist actuellement j'ai aussi Sirius un autre livre de cet auteur. Et vu la qualité que j'ai trouvé dans Féline je pense que je vais rapidement lire Sirius. D'après ce que j'ai compris ce livre traite d'écologie. Donc encore un sujet qui m'intéresse. Donc je pense que c'est un livre que je vais lire plus rapidement que prévu. Parce que ça m'a donné très envie de découvrir cet auteur. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Et bien c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement. J'hésite entre jouer un petit peu à Animal Crossing. Mais je pense aussi que je vais lire Légende de la garde. Donc le tome 3 à la hache noire. Parce que déjà parce que ça me ferait un petit peu plus de pages en plus malgré tout. Mais parce que aussi ça me fait envie. J'ai regardé ça me ferait 173 pages de plus. Donc ça me paraît pas mal. Je pense que c'est cool pour le week-end à mille. Ça me ferait comptabiliser un nombre de pages pas trop nul par rapport à ce que je pensais faire. Mais j'ai quand même envie de jouer à Animal Crossing aussi. Donc je pense que je vais commencer par là. Surtout que mon copain, là on a mi-pause, mais mon copain a commencé à regarder Le Roi Lion. Et c'est quand même un très chouette film Le Roi Lion. Donc je pense que je vais regarder Le Roi Lion en jouant à Animal Crossing. Et après je lirai Légende de la garde. Et puis voilà. Et puis je reviens tout à l'heure peut-être a priori pour vous parler rapidement de ma lecture. Et puis voilà. A tout à l'heure ! Alors on est toujours dimanche. Il est 22h47 et je vais me coucher. Jusque là j'ai lu 548 pages. Et c'est mille fois plus que ce que je pensais. Donc je suis plutôt contente de ce week-end à mille. Même si comme je vous l'avais dit, je ne vais pas lire mille pages. Et donc là je vais me coucher. Et je ne sais pas si je vais lire. Peut-être, peut-être pas. Je pense. Et si je lis, je ne sais pas si je continue les livres de La Terre Fracturée. Sachant que j'ai lu 32 pages jusque là. Ou si je lis un ou deux contes de Brosséliande. Parce que c'est quand même très chouette. Donc ça va être soit Les Merveilles et Légendes de Brosséliande. Soit Les Livres de La Terre Fracturée. Je ne vais pas vous mentir que Les Livres de La Terre Fracturée c'est très chouette. Mais un peu plombant quand même. Donc en ce moment j'ai un peu envie de légèreté quand même. Je vais voir. Je vais voir. Je réfléchis. Et puis je pense que je ferai un petit point sur ce que j'ai lu exactement. Et sur justement les lectures que j'ai fait pendant ce week-end d'Amil. Demain. Parce que là je n'ai pas du tout envie d'à minuit m'installer pour vous parler ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je pense que ce sera ça. Je vous ferai un petit point sur ce week-end d'Amil demain matin. Et en attendant je vais essayer de comptabiliser quelques pages en plus. A demain. Comme promis je vous retrouve. Alors on n'est pas du tout lundi. On est mercredi parce que je n'ai pas eu le temps de tourner ce petit compte rendu avant. Mais ce n'est pas grave. Comme promis je vous retrouve quand même pour vous dire un petit peu le bilan de ce week-end d'Amil. Puisque je ne l'ai pas fait dimanche soir. En tout et pour tout j'ai lu 100... Non 500 pardon. 67 pages. Puisque j'en ai lu 19 dimanche soir. Voilà. J'ai lu une légende de Bruxelles-Liande. Ce n'est pas incroyable. Mais voilà. C'est plus que ce que je pensais. Donc c'est cool. Pour faire un petit bilan de ce que j'ai lu. J'ai adoré vraiment vraiment adoré Féline de Stéphane Servan. Je suis hyper contente d'avoir fait cette lecture. Et pour être honnête. Donc j'en parlerai beaucoup plus dans un point lecture. Puisque comme c'est un livre du plib je voulais vraiment lui consacrer une vidéo. Mais pour être honnête. Pour l'instant. De toutes les lectures il m'en reste une seule. Et de toutes les lectures des finalistes du plib que j'ai faites. Mon vote je pense pour le gagnant ira à Féline. Voilà je pense. A moins que Mère Morte me fasse complètement basculer. Et que je me dise ah non c'est Mère Morte c'est sûr et certain. Mais pour l'instant je pense que c'est Féline qui aura mon vote. Donc on va voir si l'avenir confirme que ce sera bien ça. Mais en tout cas je pense que ce sera mon vote. On verra. Ensuite j'ai aussi lu donc la hache noire. Le troisième tome des légendes de la garde. Et je crois sincèrement que c'est mon préféré des trois tomes. Parce que je l'ai trouvé vraiment très très chouette. En fait dans celui-ci on découvre l'histoire de la hache noire. Comment est-ce qu'elle est arrivée entre les mains d'un personnage qu'on voit dans les deux premiers tomes. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Parce qu'en fait il y a une légende on le sait autour de cette hache noire. Mais on ne connaît pas laquelle pendant les deux premiers tomes. Donc j'ai trouvé ça très très chouette qu'on nous montre cette légende. Et qu'on nous parle en fait de la hache noire dans ce troisième tome. Et je l'ai trouvé vraiment très très beau. Là j'avais encore plus cette sensation de... Ouais de seigneur des anneaux. D'épopée fantastique. Enfin vraiment j'ai trouvé que... Ouais il était magnifique. Et peut-être plus violent que les deux premiers. Et pourtant les deux premiers n'étaient pas tendres on va dire avec les personnages. Mais là je l'ai vraiment trouvé assez violent. Et assez cru, brutal. Et comme d'hab je trouve que David Peterson arrive hyper bien à mettre des choses en image. Enfin il arrive en fait à mettre en image juste ce qu'il faut. Des fois c'est le texte. Des fois c'est juste l'image. Mais en fait je trouve que toutes les cases sont hyper percutantes à chaque fois. Et c'est incroyable. Enfin vraiment j'adore. Bon je suis désolée il y a un peu de bruit. Il y a mon copain qui travaille d'un côté. Et Floki qui mange de l'autre. Donc bon c'est pas grave. Donc du coup moi clairement Légende de la Garde là le tome 3 ça m'a carrément plu. Je suis hyper triste qu'on n'ait pas d'autres toms. En tout cas en français. Parce que d'après ce que j'ai compris en fait en anglais. Enfin en version originale il y a plusieurs autres tomes. On a aussi une espèce de petit spin-off là. Baldwin le brave que j'ai. Que mon copain m'avait offert pour la Saint-Valentin. Et je pense que je le lirai bientôt. Mais apparemment c'est pas aussi intéressant quoi. Que les trois autres tomes pardon. Et puis c'est pas grave. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait plus. Parce que vraiment c'est une très très belle bande dessinée. C'est une très très belle série. Et je trouve dommage qu'on n'en ait pas plus. Bref. Ensuite dimanche soir. Donc comme je vous ai dit. Avant d'aller me coucher. J'ai lu une légende de Bruxelles-Liand. Donc du livre que j'avais acheté à Montreuil. Et j'ai bien aimé. Parce que j'adore les légendes de Bruxelles-Liand. Donc jusque là je suis pas déçue. Je pense que c'est des légendes que je vais lire un peu par-ci par-là. Par exemple entre deux lectures. Ou un soir si j'ai pas envie de continuer mon livre. Bah une petite légende comme ça. Pour s'endormir. Je trouve ça très très chouette. Donc je pense que ça va se passer comme ça pour ce livre-là. Et donc là celle que j'ai lue faisait 19 pages. C'est pas énorme. Mais en tout cas ça m'a permis de comptabiliser quelques... J'ai un poil de chat dans le château de nez. Ça m'a permis de comptabiliser quelques pages en plus. Voilà c'est tout pour ce petit bilan. Parce qu'au final j'ai pas lu énormément de choses pendant ce week-end d'Amile. Mais j'ai vraiment fait des lectures très très chouettes. Que ce soit Féline qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Ou Légende de la garde qui m'a aussi beaucoup plu. Ou ma légende de Bruxelles-Liande. Où j'étais toute contente de retrouver en fait l'ambiance de Bruxelles-Liande. Puisque c'est une forêt où je suis allée en... Me promener avec ma maman. On avait fait une excursion commentée avec des contes et des légendes et tout ça. Et franchement j'ai retrouvé du coup l'espace de quelques pages. Cette ambiance que j'avais ressentie. Et cette joie que j'avais ressentie dans la forêt. Donc j'ai hâte de continuer cette lecture. Parce que je pense que c'est une sensation que je vais retrouver à chaque fois. Une sensation un peu nostalgique et très agréable. Donc c'est cool ! Voilà c'est la fin de ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501